Cette semaine, Normandie Eco s'intéresse à une start-up médicale dans les locaux de Seine Biopolis à Rouen. Elle a créé un robot qui permet d'intervenir à distance en cas d'AVC ou d'infarctus. Le projet est bien avancé et devrait être commercialisé à la mi-2010. Cette rencontre avec ses inventeurs, Marc Moireau-Muzillo et Jérôme Beck. Dans cette salle de démonstration, on simule la pose de stents sur les artères coronaires. Des appareils qui permettent d'élargir une artère rétrécie. Ce traitement est adapté aux problèmes cardiaques ne nécessitant pas un pontage. Le robot Air One permet de naviguer dans toutes les parties du corps via les artères et permet aussi de traiter les AVC. Son grand avantage est d'éloigner les soignants de la table d'opération car l'intervention nécessite un contrôle via des rayons X. C'est vraiment une amélioration drastique de la sécurité du médecin et du personnel soignant en diminuant fortement les radiations de quasiment 95%. De leur éviter de porter un tablier plombé qui à longueur de journée est responsable de troubles musculosquelétiques. Pour les patients, c'est également de diminuer la dose de rayon qui est ponctuelle pour eux mais quand même assez importante et aiguë. Et puis de pouvoir mieux poser les stents et en poser moins, donc une meilleure précision. La société Robocat a déjà levé près de 2 millions d'euros. La somme a permis l'embauche de 12 personnes qui depuis 2013 planchent sur le prototype. Le projet est désormais au stade de la pré-industrialisation. Nous avons d'abord une phase d'industrialisation, notamment avec la fabrication de moules d'injection par exemple, pour fabriquer des pièces plastiques. Et puis ensuite, il y a toute une phase réglementaire, donc tout un dossier à constituer pour valider et prouver que le produit est sans danger pour le patient. A l'issue duquel, nous obtenons le sésame pour la commercialisation qui est le marquage CE. L'autorisation de mise sur le marché devrait tomber à la mi-2017. Une équipe de commerciaux aura alors la charge de vendre les robots. D'ici là, il faudra encore que Robocat lève 5 millions d'euros. Les professionnels qui ont testé le produit semblent conquis. La robotisation doit permettre de faire ce qu'on sait déjà faire avec les mains. Donc ça c'est vraiment un point essentiel. C'est-à-dire qu'il faut que le robot soit capable de faire déjà au moins aussi bien et avec une courbe d'apprentissage assez rapide pour permettre d'utiliser ce robot très rapidement, que ce ne soit pas une contrainte pour le médecin sous prétexte d'avoir moins d'exposition au rayon X. Dans le futur, la machine devrait aussi fonctionner à distance. Un vrai plus pour les cas d'AVC. On sait que le délai de prise en charge est court, c'est 4h30. Il faut pouvoir intervenir très rapidement et donc de pouvoir mettre des robots dans tous les centres d'accueil d'urgence et de pouvoir prendre en charge le patient sur son site d'accueil d'urgence depuis un centre expert. Le potentiel de vente est énorme, on compte 16 000 centres d'angioplastie dans le monde.